Bonjour Henri Becq, vous êtes le président de l'Action Française. Voilà, de la Restauration Nationale, plus exactement, qui est le mouvement qui a pris la suite de la véritable Action Française d'avant-guerre. Est-ce qu'on parle toujours d'Action Française ou de Restauration Nationale ? Le titre officiel c'est la Restauration Nationale. Alors l'Action Française c'est plutôt, on en parle au titre de l'école de pensée, c'est l'école de l'Action Française, l'école d'Action Française on dit souvent. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours royaliste pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Si la pluie nous laisse le temps, on va migrer là je crois. Vous savez, j'ai adhéré à l'Action Française il y a plus de 50 ans, je pense, à l'occasion d'un camp de formation auquel j'avais assisté. Et donc j'avais trouvé à ce moment-là que les idées qui étaient développées étaient bonnes. Et depuis je ne l'ai plus quitté. Donc voilà, je suis à l'Action Française depuis plus de 50 ans. À un moment j'étais un peu responsable des étudiants en mai 68 de l'Action Française à Toulouse. D'accord. Et puis la vie professionnelle aidant, je m'en suis moins occupé. Et puis après le temps libre revenant, voilà, on m'a demandé si je voulais prendre la présidence de ce mouvement. C'est avec plaisir que je l'ai fait bien sûr. Et au niveau professionnel, quel est un petit peu votre parcours en deux mots ? C'est un parcours, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est un parcours judiciaire. D'accord. Avocat, magistrat. Ah voilà, d'accord. Voilà. Merci. Donc nous avons vécu aujourd'hui, enfin ce week-end, Midi Blanc. Bien sûr, était présent à l'esprit les beaux de Provence d'il y a 15 ans. L'Action Française, la Restauration Nationale donc est dans une nouvelle dynamique dernièrement ? Ah oui, oui, bien sûr. Là, on le voit ici à Toulon, mais on le voit partout en France. Toulouse, Bordeaux, Lyon, le Nord également, bon, partout. Il y a de plus en plus de sections qui se créent, de plus en plus d'adhérents, des jeunes, beaucoup, beaucoup de jeunes. On l'a vu lors du défilé de Jeanne d'Arc dernièrement à Paris où il y avait énormément de jeunes, peut-être près d'un milieu de jeunes, je crois, malgré les interdictions. Donc ce n'est pas un renouveau, c'est une continuation de l'expansion. Et je suis absolument, évidemment, ravi d'être ici à Toulon et de me remémorer justement ces beaux moments des beaux de Provence où il y avait là aussi beaucoup de participants. Et il n'y a pas de raison que les jeunes que nous avons vus, qui sont tout à fait intelligents, raisonnables, dynamiques, ne reconstituent pas ces rassemblements royalistes provençaux. Je pense qu'on est bien partis pour ça. D'accord, entendu. J'ai noté que l'Action française, récemment, aurait peut-être tendance un petit peu à se christianiser. Il y a 4-5 ans, on ne priait pas le bénédicité. Est-ce qu'il y a une, comment dire, est-ce que c'est l'Action française réelle qui revient sur l'Action française légale ? Alors il y a beaucoup de catholiques. Il y a toujours eu beaucoup de catholiques. Alors c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure, on chantait la bénédicité, il y a quelques années on ne le faisait pas. Bon, moi ça ne me dérange pas trop, si la majorité ou la totalité veut. Mais c'est vrai que l'Action française, la mission, la vocation de l'Action française n'est pas d'être un mouvement religieux ou catholique, loin de là. C'est un mouvement politique, il y avait avant-guerre une section protestante à l'Action française. Nous accueillons évidemment tout le monde puisque notre point de fixation c'est le politique d'abord, c'est tout. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais avec un respect visiblement. Sûrment, Mora c'était un admirateur. Il y avait la messe ce matin. Voilà, oui. Et Mora c'était un grand admirateur de l'Église. Oui. Un grand admirateur de l'Église. Il considérait que le christianisme avait apporté à l'Europe et à la France le bénéfice de toute sa culture, de toute cette civilisation que nous connaissons. Vous savez que Pidis avait dit à un de ses amis, alors que Mora c'était agnostique, il a toujours dit agnostique, avait dit à un de ses amis, Mora c'est un des plus grands défenseurs de la foi. Et alors quand cet ami l'a rapporté à Mora, celui-ci a dit mais non, non, vous vous trompez, il n'a pas dit de la foi, il a dit de l'Église. Non, 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 il a dit le plus grand défenseur de la foi. Et il a ajouté d'ailleurs Pidis, croyez, il l'a dit à sa mère ça, son œuvre aboutira. Donc nous avons un bon présage. Alors on parlait tout à l'heure de ce regain d'activité de l'action française. On a l'impression que Gérald Darmanin vous a donné un coup de main récemment. Ceci étant dit, il y a quand même une menace qui plane sur l'action française et d'autres mouvements. Est-ce que ça vous inquiète ? Comment vous voyez l'avenir pour le mouvement ? Oui, c'est inquiétant de voir que Darmanin finalement ne s'attaque qu'à une catégorie de la population sur le plan politique. Il a interdit notre colloque le samedi, il a interdit le défilé de gendarme, il a interdit le défilé, alors ça c'est extraordinaire aussi, le défilé de place d'armes qui est un mouvement d'officiers, de militaires qui défilaient pour l'honneur de la France et pour la défendre. Ça a été interdit aussi, c'est stupéfiant. Donc on sent qu'il y a actuellement une tentative évidemment d'essayer de faire taire tous ces mouvements, dont nous. On va voir la suite, mais croyez bien que vous l'avez vu avec tous ces jeunes, on n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite à votre radio bon courage et bon vent. Merci beaucoup.